Comment quitter son emploi ? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes que tu dois absolument mettre en place si tu souhaites un jour pouvoir te libérer financièrement, pouvoir créer ton entreprise, voyager, parcourir le monde. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin car je pense que ces 5 étapes vont pouvoir t'aider dans ton parcours d'entrepreneur, investisseur. Si jamais un jour tu souhaites quitter ton emploi pour te consacrer à fond à ce que tu aimes et à ce que tu veux vraiment faire. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses. La première chose, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence met la vidéo donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Alors dans cette vidéo, je me trouve toujours à Cancun donc comme tu le sais, je suis venu ici me reposer, un peu me récompenser de cette grosse année qui vient de se terminer et voilà, je suis là juste pour passer le bon temps. Tu vois, il est assez tôt et il est à peu près 7h30 du matin donc je me lève assez tôt vraiment pour attaquer la journée, travailler, mettre en place des projets, etc. Donc là, tu vois, on est tranquille, il n'y a personne qui nous dérange. Donc la première chose à faire lorsque tu vas vouloir quitter ton emploi, je pars du principe où tu as fait des études, petites ou longues, pas ça l'objectif de cette vidéo mais quelles que soient les études que tu as faites, quelle que soit ton aptitude à pouvoir travailler, il faut que tu travailles. Donc la première étape, c'est de travailler et surtout d'augmenter tes revenus au maximum. J'entends par là, faire des heures supplémentaires, avoir un deuxième job peut-être, donner des cours de répétition. Moi, c'est ce que je faisais, tu vois. Même lorsque je travaillais à la Défense, ce que je faisais, c'est qu'à côté, je donnais des cours de maths à des étudiants. Donc ça me permettait d'augmenter mes revenus, tu vois. Et chaque année, voilà, je travaillais de manière à ce que j'ai une augmentation et j'ai des bonus. Donc la première étape vraiment, c'est d'augmenter au maximum tes revenus. Ce qui va te permettre de passer à la deuxième étape qui est d'épargner. Il faut que tu puisses épargner un maximum. C'est-à-dire minimum 30, 40 % de ton salaire. Minimum. Tu sais, les histoires d'épargner que 10 % de ton salaire, pour moi, ça, ça ne mène à rien. Il faut que tu fasses des sacrifices et que tu épargnes minimum 40 % de ton salaire. Moi, j'épargnais la moitié de mon salaire. C'est-à-dire, j'épargnais 50 % de mon salaire. Dès que j'avais ma paye, j'avais 50 % qui allaient dans mon compte d'épargne de manière automatique. Donc, j'avais même pas réfléchi. Je savais que, voilà, boum, j'ai 50 % qui vont dans un compte. Et tous les extras, en fait, que j'ai gagné de par les cours de répétition, de par les bonus, je venais renflouer ce compte-là. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va te permettre d'activer des leviers qui vont pouvoir faire en sorte que tu mènes à bien tes projets. Tu vas pouvoir, par la suite, utiliser ce capital pour investir, pour faire des tests, pour lancer des produits, etc. Donc, il faut que tu arrives à capitaliser au maximum. Et cela va te demander beaucoup de sacrifices. Moi, je vous donne un exemple. Pendant des années, je ne suis pas allé faire du shopping, par exemple. Même que des fois, mes amis me voient et me disent « Ah, mais tu as les mêmes habits depuis deux ans. » Oui, mais je suis en train d'épargner au maximum pour pouvoir investir en immobilier. Tu vois, il va falloir que tu fasses attention également aux sorties, donc de ne pas dépenser l'argent n'importe comment. Il va falloir que tu fasses également des sacrifices par rapport aux vacances, aux loisirs. Donc, tout ça, et je sais que ça peut paraître un peu dur, mais crois-moi, tu seras très vite récompensé. Moi, longtemps, j'ai été frustré par rapport à ça, de ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie alors que j'en avais les moyens. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très content parce que je me retrouve là alors que tout le monde est sous le froid, que ce soit en France ou au Canada. Moi, je suis là au soleil tranquillement et maintenant, les gens disent « Ah, tu as de la chance. » Non, mec, j'ai travaillé. Je me suis privé pendant des années, donc je mérite bien un peu de tranquillité. Donc, c'est ça. Tu vas donc épargner au maximum. Donc, tout le cash que tu vas te faire, tu l'épargnes au maximum. Ce qui va te permettre par la suite d'investir dans des formations. Donc, vraiment acheter des formations qui vont te permettre d'accélérer. Et tu peux commencer même d'abord par consommer des vidéos YouTube, acheter des livres, aller à des événements, mais à un moment donné, il va falloir que tu prennes des formations par rapport au sujet que tu veux en fait, que tu veux développer, par rapport à l'expertise que tu veux développer. Moi, ça a été l'immobilier. Tu as des personnes qui se sont formées au business, tu as des personnes qui se forment à la méditation, au relationnel, au conseil financier, etc. Moi, c'était l'immobilier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché d'investisseurs immobiliers et j'ai tout simplement investi dans des formations. Pourquoi ? Parce que ça va permettre en fait, et ça m'a permis, je pense que ça va être la même chose pour toi, de prendre un raccourci par rapport à ton parcours. C'est-à-dire que d'aller te taper des heures et des heures de vidéos gratuites, que d'aller lire des livres, etc. Ça, c'est bien de base. À la limite, tu peux le faire lorsque tu épargnes, lorsque tu travailles, etc. Tu commences un peu à te nourrir de ces informations-là. Mais une fois que tu auras le capital nécessaire, il n'y a plus de temps à perdre. C'est que prends une formation, comme ça, ça va te permettre d'accélérer. Ça te permet d'accélérer et de réaliser tes premières opérations. Moi, ça a été le cas. Donc, j'ai investi dans des formations, dans des coachings. Et les coachings, c'est même encore mieux parce que là, c'est vraiment spécifique. Donc, le coach, à l'époque, m'a donné une stratégie spécifique à mes objectifs, à mon profil, à ce que je suis capable de faire, mon appétence, etc. Donc, il m'a tout simplement dessiné une road map en disant « Bon, toi, Florian, par rapport à ton cas, par rapport à ce que je vois, par rapport à des hauts logiques que tu as, ce que tu connais déjà, tu peux faire ça, 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 ça. » Tu vois, ça allait très vite et du coup, je suis rapidement passé à l'action. Et ça m'a permis, en moins d'une année, de lever plus d'un million d'euros en termes d'immobilier. Plus d'un million d'euros, je te dis ça, entre la France, le Canada et un peu partout où j'ai investi. Donc, en une année, alors que si je n'avais pas suivi ces conseils, si je n'étais pas allé le voir, certes, ça m'a coûté de l'argent, mais le ROI a été juste phénoménal parce que j'ai gagné un temps record, en fait. Donc, il faut que tu fasses la même chose, c'est-à-dire, tu vas investir dans une formation pour, quatrième étape, passer à l'action. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire, même si tu ne maîtrises pas tout, passe à l'action. C'est, comme on dit, l'analyse parallèle, c'est-à-dire, trop analyser, trop vouloir que tout soit parfait, carat, etc., ça va te freiner. Tu vois, moi, je ne devais jamais maîtriser 100% des paramètres d'une opération immobilier. À un moment donné, je vois que, bon, j'ai mes propres indicateurs, etc. Je me dis, OK, là, ça a l'air bon, boum, je fonce. Dans le pire des cas, soit je revends le bien si je me plante. Voilà, il n'y a pas pire qui puisse m'arriver à part la mort, en fait. Tu vois, donc, je me dis, même si je me suis planté, au moins, j'aurais essayé et j'aurais appris de cette erreur-là, en passant peut-être un peu trop rapidement à l'action. Mais, tu vois, il faut que tu arrives à trouver le juste milieu parce que si tu ne passes pas assez rapidement à l'action, peut-être que tu vas te faire doubler, sinon, tu vas te décourager, etc. Donc, quatrième étape, passage à l'action. Passage à l'action sans forcément maîtriser 100% des paramètres. Et la cinquième et dernière étape, c'est de quoi ? C'est de tout simplement répéter, en fait. C'est de tout simplement répéter de façon perpétuelle. Donc, tu as fait une opération, trois mois après, boum, j'enchaîne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, non-stop. Moi, pendant trois ans, trois ans et demi, j'ai investi tous les six mois. Donc, j'enchaînais, c'est-à-dire, même ma fiançaise se disait, mais j'ai l'impression que tu es tout le temps en train d'acheter des biens parce qu'à chaque fois, j'étais en processus d'achat, en fait. J'ai une transaction qui se termine, boum, j'ai une autre qui rentre, etc. Et j'enchaîne, j'enchaîne, j'ai enchaîné pendant trois ans et demi, tous les six mois, j'ai acheté un bien en France, un bien au Canada, un bien en France, un bien au Canada. Donc, ce qui peut te dire qu'une fois que tu passes à l'action, il ne faut pas te dire « Ok, j'ai réussi, machin, c'est la fête et tout. » Non, c'est que le début, c'est que là, tu vas commencer à enchaîner, 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 jusqu'à ce que finalement, les cash flow que tu vas faire et cash flow que tu vas générer de par ta multitude d'opérations te permettre finalement de quitter ton emploi et d'avoir le revenu que tu avais peut-être de ton emploi et de quitter ton emploi, tout simplement. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai tellement enchaîné que je n'avais jamais après fait… Enfin, j'ai mis du temps avant de faire des calculs, des cash flow de voix et c'est quand je commençais un peu à fatiguer au niveau du travail que je me suis posé, je me suis dit « Bon, Florian, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu changes d'emploi ? Est-ce que tu te lances à fond dans ton entreprise ? » Là, je t'ai un peu perdu et c'est là que j'ai commencé à me poser, à faire des calculs et en me rendant compte que ça fait plus de six mois que je suis libre financièrement et j'aurais pu laisser mon emploi enfin, il y a un moment, j'ai tellement enchaîné que même aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire combien j'ai de cash flow exactement parce que là, par exemple, je viens de finaliser une opération et je suis en train d'enchaîner sur notre opération et je réfléchis déjà à la troisième opération. Donc, c'est juste pour te dire ça. Donc, honnêtement, c'est les cinq étapes que tu dois suivre si tu veux quitter ton emploi. Augmenter ses revenus, épargner, investir dans une formation, passer à l'action et répéter de façon perpétuelle jusqu'à l'atteindre de tes objectifs. Donc, si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à la liker, à mettre un commentaire juste en dessous, à la partager à tous tes amis qui souhaitent investir ou entreprendre en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à Cancun. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao !